Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce borne. Nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Un ritualiste a failli utiliser cette fille. Mais, pourquoi mais? Mais quelque chose s'est passé. Que s'est-il passé? C'est ce que nous allons tout découvrir au travers du démoignage de cette jeune femme. Écoutons. C'est l'histoire de ma sœur avec son amie aux fêtes. Elle avait son amie. Un jour, ils allaient quelque part. Et ils ont raconté une messieurs sur la voie. Donc c'est ma sœur qui avait le téléphone. Et le gars a voulu causer avec son amie. C'est de là que la fille a fait comprendre qu'elle n'a pas d'appareil. Et le gars lui dit « Ok, il n'y a pas de soucis. Il peut lui passer le numéro de sa sœur. Après, il va lui contacter sur ça. » Elle a dit « Ok. » Elle a remis le numéro. Le lendemain, le gars l'appel. Sur le numéro de ma sœur. Ma sœur de Cochelle passe l'appel. Et son amie va rencontrer le monsieur-là. Le monsieur-là l'offre un portable Android. Au premier programme, de la manière, ils se sont venus à Yannou et ils leur font un portable. Et la fille est tornée. Elle prend l'appareil. Il dit à la fille que c'est pour qu'ils puissent mieux échanger. La fille a dit « Ok. » En plus, nous sommes de 50 000. Arrivée à la maison, elle dit à ma sœur. Ma sœur l'a dit « Ah, ok. Le portable, tu peux utiliser. Mais les 50 000 là, il faut déposer ça de côté. » Et la fille l'a dit « Ok. » Elle a mis ça de côté. Deuxième rencontre, encore comme ça. Le gars le donne 50 000. Ah, la fille est tornée. Elle vient. Elle parle encore. Ma sœur dit « Il faut déposer ça. » Elle l'a déposé. Troisième rencontre. Maintenant, le gars demande à la fille « Que est-ce qu'elle a vu ? » Elle fait des règles. La fille dit « Bien sûr qu'elle voit ces monstres. » « Ok. » « Il va lui donner un torchon. » « Si c'est qu'il veut voir ces périodes. » « De prendre le torchon là. » « Genre, sous forme de couche. » « Si je peux, dis ça. » La fille a eu peur. Elle a pris le torchon blanc. Elle a gardé ça. Maintenant, arrivée à la maison, elle dit ça à ma sœur. Et ma sœur l'a dit que « Ok. » « Faut pas prendre ça pour utiliser. » « Faut garder ça. » Derrière notre maison, il y avait un baptême qu'ils faisaient. C'est de là. Chez les musulmans qui font le baptême, ils tuent le mouton. Le jour du baptême, ils ont tué le mouton là. Et ma sœur a dit « Amène le torchon là. » Et ma sœur a pris le torchon là. Là où ils ont tué le mouton, elle a mis le torchon là. Le mouton a disparu. C'est de là, ma sœur l'a dit qu'à vrai, elle-même, elle avait rêvé que quelque chose du mal voulait se passer. Mais exactement, elle ne savait pas que c'était quoi. Donc c'est à cause de ça, elle a dit que de déposer l'argent qu'on la donnait de côté en plus que de ne pas utiliser le torchon là. Comme le mouton a disparu comme ça, l'argent qu'elle déposait de côté, elle a pris ça. Ils ont remboursé le mouton du baptême des voisins. Au fait, c'est juste pour dire que de nos jours, il y a des autres amis qui sont bons, qui ne sont pas méchants, qui veulent de nos biens. Mais si c'était quelqu'un d'autre, il pouvait dire « Ah, à chaque fois, il faut aller, il faut aller. » Parce que le gars lui donne de l'argent. Donc c'était ma petite histoire, au fait. Merci beaucoup pour l'histoire. Waouh, vous pouvez m'entendre, c'est vraiment grave. C'est très grave ce qui se passe tout à l'heure. C'est sérieux, c'est incroyable. Nous allons encore écouter un autre témoignage, vous risquez d'être surpris. Donc, autant un peu cette affaire. Alors, c'est par vous parler des noms. Les gens qui aiment donner les noms de leurs gens, les noms de leurs proches à leurs enfants. Il faut faire très, très, très attention. C'est pour sensibiliser les parents, les futurs parents. Et voilà. Alors, quand vous donnez le nom d'une personne à vos grands-enfants, vous autorisez de façon inconsciente ou de façon consciente que cette personne influence la vie spirituelle et physique de vos grands-enfants. parce que dans les églises, la plupart des gens qui ont des problèmes sont les gens qui ont les liens de noms. Les liens de noms. Parce que le lien de noms est aussi fort que le lien de sang. Et ce qui est bizarre d'EMG, avant, les gens le faisaient par gratitude. Peut-être que moi, tu m'as peut-être fait un truc de bien. J'ai dit, OK, bon, je vais appeler mon enfant pour dire merci d'EMG, par exemple. Et du jour au lendemain, c'est devenu par cupidité. Parce que tel à l'agent, tu prends le nom, tu donnes à ton enfant. Tel à l'agent, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas ce que ce nom-là va faire. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui avait des difficultés dans la vie. Donc, elle est rancrée à l'église et tout. Elle n'arrivait pas à prospérer. Elle n'arrivait à rien faire. Et pendant des prières, il y a sa grand-maman qui parlait dans son corps. Et sa grand-maman avait décidé qu'elle ne doit rien faire dans sa vie, qu'elle doit être son héritière dans ses loges de sorcellerie. Donc, la fille ne devait ni se marier, ni avoir des enfants, rien. Elle ne devait rien être. Sous prétexte que cette fille était son homonyme. Donc, chaque fois que la grand-mère parlait dans son corps, elle disait toujours, c'est mon homonyme, elle m'appartient. Ses parents me l'ont donnée. Je ne la laisse pas jusqu'à ce que la grand-mère, elle a une main morte. Ne laissait pas cette fille. Cette fille a crapalité pour avoir le bac DMG. C'était des problèmes. Donc, pour dire aux gens, le lien de nom est aussi puissant que le lien de sang. Faites attention. Les cupides, là, qui cherchent les gens qui ont l'argent, là. Tu vois, quelqu'un est basse, il porte un nom Betty parce que son père avait un ami Betty qui est riche. Faites attention avec ça. Alors, la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une fille que je connais aussi bien. C'est une fille qui avait des enfants, beaucoup d'enfants. Et lors d'une prière de délivrance, la fille, les démons commençaient à parler dans son corps. Donc, il y a deux démons qui parlaient. Un démon de sexe, c'est-à-dire un démon qui avait pour rôle de l'exciter. À chaque fois, il fallait qu'elle soit excitée. Et un démon de fégondité. Le démon de fégondité avait pour rôle de dire, de faire en sorte que la fille tombe enceinte. DMG, cette fille, chaque fois qu'elle avait un concours ou un truc d'importance à faire, est tombée enceinte. C'est une fille aujourd'hui qui a six enfants de cyber, des Dalton. C'est-à-dire dans son village, on a décidé qu'elle ne va rien faire. Elle va seulement accoucher, accoucher. Et dans vos entourages, vous avez des gens comme ça. Vous vous moquez d'eux, vous riez d'eux, mais vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas ce qui se passe dans leur vie. Donc, et pour ce pouvoir apporter un petit éclairage, les principes de reproduction ont déjà été établis. C'est pour cela qu'une mère peut tomber enceinte de son fils. Un père peut enceinter sa fille. Donc, ceux qui ont une fégé à les enfants, c'est Dieu qui donne. Oui, c'est Dieu qui donne. Mais sachez toutefois que les principes de reproduction ont déjà été établis. Elle a six enfants de six pères et jeudi, des Dalton. Ceux qui ont vu et Dalton connaissent, ce n'est pas les enfants qui ont les écarts et tout. Toute sa jeunesse est partie comme ça. Donc, vraiment, faites très attention. Donc, c'était ma part. Vous avez entendu ça ? Au sujet des noms, ne rigolez pas avec ça. On ne donne pas n'importe quel nom à son enfant. Avant de donner un nom à son enfant, il faut d'abord s'assurer que ce nom n'est pas un problème. Sinon, l'esprit de la personne va entrer dans votre enfant. C'est un truc que vous pouvez négliger, mais c'est réel aussi que tu nous protèges. Écoutez encore un autre témoignage. Je vais raconter aujourd'hui. Je ne sais pas, je vais nommer ça la mort, le prix à payer pour l'amour au fait. Donc, c'est l'histoire d'une jeune fille qui était en couple avec son petit ami. Ils ont peut-être fait dix ans ensemble, je pense. Et ils ont eu un petit garçon dans cette relation. Le couchement commence quand le gars perd le travail. Et la fille, ne pouvant pas supporter les difficultés, parce qu'il fallait payer la maison, il fallait nourrir l'enfant, elle a préféré prendre la porte du dehors, en fait. Elle a préféré se prostituir, si je peux dire ça ainsi. Et quand son petit ami lui demande la raison pour laquelle elle se sépare de lui, elle dit au monsieur, c'est parce que tu as fait du temps de travail et moi, je ne peux plus supporter la misère qu'on mène actuellement. Donc, pour l'avenir de mon enfant, je pourrais tout simplement m'écarter. C'est pour ça que quand elle s'écarpe du gars, elle tombe sur un monsieur qui était marié déjà. Et le monsieur-là, il avait pris un studio et il vivait avec l'enfant. Il a fait tellement de promesses qu'elle s'est vue berner dans ces choses-là au point de laisser son petit couplon. Dans le gars aussi, avec la raison que la fille a donnée, genre c'est parce que tu as plus de ton travail, on n'a plus d'argent. Il ne peut pas laisser sa petite amie partir comme ça. Selon lui, il aimait tellement la fille qu'il n'a pas accepté ça. Donc, il est obligé d'aller voir l'un de ses amis pratiquants. Et il a demandé à son ami qu'est-ce qu'il peut faire en tout cas parce qu'il va avoir de l'argent, parce qu'il faut qu'il récupère sa femme et sa copine et son enfant. Donc, son ami l'a indiqué quelque part. Et la condition qu'il fallait faire, c'était de faire un rythme au bord de la plage à une certaine heure. Et avant de faire ce rythme au bord de la plage à cette heure-là, il fallait faire un jeûne de trois jours. Sauf que le jeune homme, il n'a pas respecté la consigne, surtout sur le jeûne de trois jours, parce qu'il fallait qu'il fasse ce jeûne-là selon eux pour avoir une certaine force quand il verra des trucs. Ce jour-là, le rochette va avoir lieu. Il n'a pas fait, il n'a pas respecté. Donc, il allait au bord de la mer à l'heure indiquée. Arrivé, il a fait les rires, les incantations qui lui avaient été recommandées. Et subitement, il a vu un serpent géant sortir de la mer. Avec la peur et les frissons, il n'a pas pu supporter devant une telle espèce, au fait, de son vécu même dans les films. Il dit qu'il n'avait jamais vu ça. C'est comme ça que, sur place, il a perdu la raison. Donc, le matin, on l'a seulement retrouvé déjà nu, en train de se balader partout dans la ville. Ses parents, étant informés de la nouvelle, ils l'ont récupéré quand même. Ils ont essayé d'amener chez les marabouts. Mais malgré les tentatives de guérison chez les marabouts, personne n'a pu soigner. Et après, ils ont décidé de l'amener tout simplement à l'hôpital, à la clinique des Foula. Donc, c'est sur cette clinique que, quand son ex-petit ami vient lui rendre visite, qu'il a eu le courage, il n'a pas dit à ses parents, de raconter à cette dernière que, voilà, c'est à cause de toi que je suis dans cet état, parce que je voulais te récupérer, te reconquérir. J'ai dû plonger mes mains où il ne fallait pas. Et après avoir raconté tout ce qu'il a eu à faire, ou voir, il a rendu l'âme. Donc, c'était juste pour interpeller, au fait, nos frères et nos sœurs, que c'est vrai, on peut souvent aimer, mais on ne peut pas aimer au point de faire des sacrifices, parce que, quoi, il faut reconquérir une personne. L'amour n'est pas forcé. Si la personne est pour toi, elle sera faite pour toi. Mais non, si elle n'est pas, elle n'est pas, au fait. Donc, c'est bizarre. Et nous, les femmes, on a souvent les longs yeux, parce que souvent, quand mes collègues me disent que les femmes, vous avez une pression que vous donnez à vos maris, après avoir écouté cette histoire, au fait, je me suis rappelée de ça, que vraiment, les femmes, on donne souvent beaucoup de pression à nos maris, et ils sont parfois obligés d'aller mettre des mains où il ne faut pas mettre, parce qu'il faut nous satisfaire. Mais on oublie souvent qu'en cherchant la satisfaction de la famille et les enfants, ce mari qui va peut-être entrer dans la loge, il va finir tuer les enfants que nous avons, il va finir par nous tuer également. Donc, ça, c'est donc à quoi de gagner sa vie et ne pas mettre du temps sur terre, parce que, quoi, on allait se tremper dans des trucs bizarres. Vraiment modérons les filles, avec la pression qu'on donne souvent à nos gars. Et les hommes aussi, c'est pas parce qu'une femme, tu l'aimes tellement ou pas, tu vas aller maintenant faire des trucs bizarres. Donc, c'était un tir. Donc... Waouh, vous avez entendu ça? Moi, je préfère vous dire, écoutez, mettez les histoires des femmes là de côté quand vous n'avez pas encore atteint tous vos objectifs. Bien sûr, hein? Si vous voulez mélanger les histoires des femmes, vos objectifs et tout ça, vous allez vraiment aider à un problème à un moment donné. Oui! Consultons-vous sur vos projets et quand vous aurez réussi, vous allez prier, et Dieu va vous amener une femme qui vous mérite, mais pas celle qui ne vous mérite pas. Tu passes le temps à écouter le diable et à vous donner des conseils pour vous enfoncer. Parce que oui, vous ne savez pas. Vous ne savez pas que il y a certaines femmes qui sont les sorcières et elles écoutent tout ce que le diable leur dit. Et c'est ce que ce démon-là lui dit là. C'est ce qu'elle vous dit le matin pour vous pousser dans de mauvaises choses. Pour vous pousser à prendre de mauvaises décisions que vous vous goûtez la vie. Et oui, c'est ça la sorcière des vies plus simple. Faites attention. Écoutez encore un autre témoignage. Alors là, je vais maintenant raconter l'histoire de ma soeur. celle qui vient juste avant moi. Alors là, nous sommes dans les années 2015. Bon, après la mort de nos parents, on a été partagé. Vous voyez un peu, quand la maman meurt et le papa meurt, on en voit un, je suis cette tante, je suis une tante, on en voit l'autre, je suis une autre tante. Alors, on a envoyé ma grande soeur sur l'une de mes tantes, quelque part à soi, pour ceux qui connaissent Yaoundé. Alors, tout se passait bien. Elle était, je pense, en classe de quatrième. Un soir, le mari de ma tante était un principal. Un soir, il rentre du travail. Il donne à ma soeur 500, je ne sais pas, avant, il y avait des petites gardettes qu'on vendait à 10-10 francs au Cameroun, pour ceux qui connaissent. Il en voit, ma soeur, acheter, parce que c'était une zone reculée dans les villages de Soa, là-bas. Il en voit, donc, acheter, parce qu'il y avait d'autres enfants dans la maison. Alors, elle s'en va, c'était le genre de secteur, là où vous voyez, il y a les herbes des deux côtés de la route. En fait, c'était vraiment dans les villages de Soa, là-bas. Alors, elle est en train de marcher. Alors, devant elle, il y avait un monsieur qui venait. Il était habillé avec une veste, il avait une mallette. Bon, quand elle approche le monsieur, à un certain niveau, la pièce de saint-san qu'elle avait à main tombe. quand elle se coupe pour ramasser, à l'instant où elle se coupe, le monsieur la cravesse. Quand le monsieur la cravesse maintenant, en se relévant, elle se retourne pour voir qui l'a traversé. En fait, pas curiosité, elle ne voit personne. Alors là, elle a banalisé. Deux ou trois jours après, comme ma tante vendait dans l'école de son mari, c'est-à-dire elle faisait la nourriture, le haricot pour aller vendre aux élèves. Donc, ils se levaient sur les 5h30 pour préparer la nourriture. Alors, ils sont là à la véranda, il y avait un manguier devant la maison. Alors, elle voit comme si c'était un petit tourbillon ou un vent ou quelque chose comme ça sous le manguier. Quand elle essaye de se concentrer pour regarder, elle voit le monsieur qui est la troisième en route apparaître. Il était là, il regardait, il fixait, il la regardait. Elle regardait, demandait à sa tante « Est-ce que tu vois le monsieur qui est placé sur le manguier là-bas ? » « Ma tante lui dit que si tu ne veux pas travailler, on va te coucher. Comment t'as réveillé ? Tu ne veux rien de te coucher, donc tu fais semblant de voir des trucs. » Alors là, c'est passé, le monsieur est resté là le temps qu'il a voulu. Après, il est parti. Alors, à partir de ce jour, je peux dire, le monsieur est devenu plus que son ombre. c'est-à-dire, et il était tellement insolent parce que il s'est manifesté un jour, tout le monde a vu. Donc, il faisait du jaou, il arrive comme ça, il se place, elle est là, elle le voit, il est là, il ne fait rien, il ne fait rien du tout. Alors, un jour, elle se lève encore au matin pour préparer avec sa matante la nourriture pour l'école. Elle revoit le monsieur. Maintenant, il passait, comme la cour était un peu grande, il passait dans une voiture et il y avait beaucoup d'enfants à l'intérieur. Il arrive devant le même arbre, il ouvre la portière du derrière. Nous, on voit seulement, elle se met à avancer, en fait, elle était comme si elle était hypnotisée. Elle commence à avancer, c'est là qu'on attend de l'arrêt, il lui dit que tu m'es tué en train d'aller ou là ? Elle dit que bon, elle a vu un monsieur dans la voiture. En fait, on ne l'a pas toujours cru. Alors, le jour où toute la famille a cru l'histoire parce qu'on était assis comme ça à la maison, elle nous dit qu'il est revenu. Alors là, il y avait un gobelet avec de l'eau et une Bible posée au-dessus de la moire. Maintenant, je ne sais pas, elle dit que où il voulait prendre le gobelet et ça m'a sûrement touché la Bible. Il a renversé, j'étais assis sur l'EMG, on était assis le jour-là, sur le jour parce qu'avant personne ne croyait. Il a renversé le gobelet dont vous voyez comme dans les films Nigériens, là où les choses bougent seules. Le gobelet s'est carrément renversé. C'est là où on a pris l'affaire au cerire. Maintenant, on attend de la prière, on l'a amenée en Balmayo, pour ceux qui connaissent, il y avait un évêque là, avant celui qui est là actuellement. Il y avait un évêque là, que je vais taire le nom. On est allé avec elle chez l'évêque et il la suivait. Elle dit que quand elle arrive devant le bureau de l'évêque, elle entre dans le bureau de l'évêque. Il reste placé à la porte. Et je ne sais pas, peut-être l'évêque l'avait vu parce que quand elle commence à expliquer, l'évêque lui dit effectivement, il est là dehors. Il est placé, donc il était là. Il ne faisait rien, c'est-à-dire il ne se manifestait pas. peut-être il venait l'attaquer ou quoi. Donc, il était juste là. Il marchait comme ça. Et maintenant, l'évêque lui a dit que c'est juste quelqu'un qui a envie de te faire du mal. Alors, si tu as un esprit ou alors si tu connais quelque chose, que tu as fait quelque chose de mal ou bien, si tu es entré dans quelque chose, il va te finir. C'est comme ça que l'évêque lui a dit rentre. Si tu sais que tu es sain dans ton cœur et que tu ne sais rien de tout ça, il va partir seul. C'est comme ça qu'un jour elle est assise à la cathédrale d'un balmaillot. Un prêtre faisait la messe le dimanche normalement. Alors, quelque chose demande de regarder dehors. Quand elle lance un coup de dehors, elle voit le monsieur qui est entouré d'une flamme en train de brûler. après un moment, elle a disparu et c'est depuis ce jour-là qu'elle ne l'a plus jamais vue. Et moi, déjà, cette histoire, parce que je l'ai vécue, au début, quand elle parlait, vraiment, c'était incompréhensible. C'était la première fois que nous, on voyait des trucs comme ça. On n'était pas trop dans des familles où il y a beaucoup d'esprit. Donc, c'est le jour vraiment où il a renversé le gobelet. c'est-à-dire que tout le monde a eu des sueurs froides parce qu'avant, personne ne l'a croyait. Donc, depuis qu'il avait brûlé devant l'église, elle ne l'a plus jamais vue. Et je pense que jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus eu, je ne sais pas, elle n'a plus vu des trucs comme ça, en fait. Donc, c'est un peu la petite histoire. Vous n'avez entendu ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a trop de choses dans ce monde. Une histoire vraie qui s'est passé au Cameroun, plus particulièrement à Bafoussam. J'ai une amie à moi. Le feu sur toi, le feu sur toi avec ta tour, le feu sur toi. Non, c'est le froid d'ici. J'ai une amie à moi qui a sa fille qui fréquente dans un lycée de la place à Bafoussam qui allait à l'école et puis elle est rentrée de l'école. Ce jour, elle est allée avec son goûter et elle est rentrée sans manger. C'est arrivé à la maison qu'elle a pris son goûter pour manger. Et après, comme c'était un vendredi et elle lave son sac tous les vendredis ou bien une fois toutes les semaines, elle part pour laver son sac, elle ouvre son sac, elle trouve un pull. Pourtant, quand elle enlevait le pull dans son sac pour manger, il n'y avait pas le pull dans le sac. Elle a retrouvé le pull, elle a pris peur. Bon, elle a demandé à la nounou si c'est la nounou qui avait mis le pull dans son sac. Elle a dit non. Elle a donc appelé sa maman pour lui expliquer que je trouve le pull dans mon sac. Je ne sais pas d'où le pull vient. Et tout à l'heure, quand je suis rentrée de l'école avec mon outil, j'ai pris pour manger, il n'y avait pas le pull dans mon sac. La maman lui dit tu es sûre que ce n'est pas l'un des pulls des camarades de classe. Elle a dit non. Et en fait, le pull était comment ? Quand on a filmé ça pour m'envoyer la photo, très, très, très sale. En fait, comme l'habit d'un mécanicien en fait, avec des huiles de moteur et la saleté là-dessus. Elle avait tellement peur que la maman a pris le pull. elle a dit j'arrive. Elle est allée chez une dame. Elle a appelé la dame pour lui expliquer. La dame a dit viens avec le pull. Dès qu'elle entre chez la maman, la maman a dit hé, ne mets pas le pull là-dessus, laisse ça dehors. En fait, c'était un pull mystique. je ne sais pas comment ils font et que le pull là, il était là comme ça. Si l'enfant avait fait encore, c'est que deux jours, elle ne pouvait plus s'en sortir. la dame a dit à la fille, la dame, va, tu achètes une poule, on va faire le sacrifice. Le pull, ce n'est pas un pull simple. Donc, elle est allée faire le sacrifice. En fait, quand la dame a dit ça, elle n'a pas cru. Elle a dû appeler un autre monsieur à Fombote et le monsieur lui a dit la même chose en fait que le pull, c'est un pull mystique. Et le pull mystique vient d'où? Apparemment, la personne avec qui elle vit dans la maison, qui est son mari, serait entrée dans une réunion compliquée sans savoir et c'est son grand frère qui l'aurait amenée. Donc, dans la réunion, on devait sacrifier ses enfants. J'étais perdue. Quand elle expliquait cette histoire, moi, je disais que ça, c'est une histoire fausse. Mais pourtant, c'est ce qui est arrivé. Elle est allée avec la poule et tout. On a fait des sacrifices. On a lavé l'enfant. Et le lendemain, maintenant, elle est rentrée chez l'autre papa de Fombote. Et le papa de Fombote là qui lui a dit que c'était son mari qui est à la maison qui est entré dans un truc qu'il ne connaît pas. Donc, on a demandé les enfants. Donc, lui-même là où il est là, comme on a déjà travaillé sur l'enfant, ça va retourner sur lui. Rentrée avec la panique, elle était à son travail. Le monsieur a appelé. Elle n'a pas pris le téléphone. Le monsieur a maintenant appelé l'enfant à la maison. L'enfant a pris le téléphone. L'enfant explique donc au monsieur à son papa qu'il y a telle chose qui m'est arrivée aujourd'hui. C'était comme ça, c'était comme ça. Maman m'a amenée à tel endroit. On a fait ci, on a fait ça. Il dit qu'il a compris. Et maintenant, en soirée, quand la mère rentre du travail, elle dit que papa a appelé. Je lui ai dit ça, dit ça. Et maintenant, le monsieur rappelle sa femme décroche. Elle lui raconte donc, elle lui dit que la réunion que tu es entrée là, il a d'abord refusé. Il a nié. Et deux jours après, le monsieur a dit que c'était vrai. Mais lui, il ne connaissait pas que la réunion était une réunion mystique. Donc lui aussi demandait à sa dame, s'il te plaît, amène-moi où tu as travaillé sur l'enfant pour qu'on travaille aussi sur moi. Donc, je n'aime plus ça. Merci beaucoup. Donc, lui, il a été dans des choses sans le savoir. Maintenant, ces choses-là veulent compliquer la vie à sa famille. Hein? Non, c'est moins de bizarre. qui s'étaient passées au Cameroun. C'est l'histoire de mon grand frère. On avait mon feu oncle, parce que, je dis mon feu oncle parce qu'il est déjà décédé. On avait, j'avais mon oncle, on va dire l'enfant de, bref, ça ne nous intéresse pas. J'avais mon oncle et il avait tout, il avait juste une petite salle de jeu. Et sa salle de jeu, c'était les baby foot, des jeux vidéo, des jeux vidéo de l'époque là quoi. Donc, il avait ça et ça lui rapporte, il avait, genre, c'était même pas un truc qui était censé rapporter beaucoup d'argent, mais il avait tellement d'argent à la maison. Donc, à un moment, à un moment, je m'entends ici, vous m'entendez? Allô? Non, c'est bon, tu peux continuer, c'est bon. Donc, à un moment, son agent était là tellement, genre, il recevait, il est arrivé une année où il recevait assez d'argent et on ne comprenait pas vraiment d'où ça venait. apparemment, il était entré dans une réunion et ça a commencé à se manifester. Mais pour lui, ça venait, genre, avec les pièces, pièces, pièces de sang et quand, genre, souvent, ma maman préparait, elle me demandait d'aller la porter. Déjà, il était, il était à la recherche d'une arme, tu vois. Il me demandait toujours peut-être de prendre son argent, prendre comme ça et tout et moi, je refusais sans savoir pourquoi. Je refusais ou il me faisait souvent des, des avances, touchements. Je ne veux pas donner des trucs ici, mais il me faisait souvent des trucs comme ça et... Et tu vois, ils sont à moitié, pourquoi? Pourquoi des trucs ici, pourquoi? tu vois? C'est mon oncle, genre, viens, touche un peu ici, bref. On parle bientôt, on parle bientôt ton oncle là, ton oncle. Oui, c'est mon oncle. En fait, il est le fils de la troisième ou la deuxième femme à mon grand-père. Donc, il est le dernier frère à ma mère. Donc, alors, la partie qui m'avait plus choquée, il fut une fois que je lui avais apporté le repas. Je refusais l'homme catégoriquement parce que c'était difficile pour ma mère de me croire. donc, je gardais pour moi, quoi. Mais je faisais tout pour ne pas le croiser ni l'approcher. Donc, un jour, il a fallu que j'aille lui donner à manger. Et j'ai toqué, ma mère a tellement insisté, je suis allée. Il était dans sa petite chambre et il m'a demandé d'entrer, il était genre patelon de jean et torse nu dont la poitrine a l'air. Et vous connaissez, tu connais le genre de jean vous connaissez le genre de jean pantalon de jean qui a au moins six boutons là. Des lipoclames. Six boutons métalliques pour les hommes là jean. Donc, il m'a appris et il a dit qu'il dépose mon plat là-bas. Je pars, je dépose son plat et le moment de ressortir, il se tient devant la porte et me dit t'as tout ici. Je fais, je dis non, je vais crier le gars serrer ma bouche oh que t'as tout comme ça, je suis là, je suis là et débattage. Et à un moment, le monsieur avait déjà déboutonné son pantalon dont il fallait que je tâte en fait. Et j'étais en train là, je fermais les yeux et je suis là en train de prier que qui va venir me sauver ici. Ma mère était en train de me chercher à l'instant, elle me cherche, elle me cherche et elle a crié mon nom devant la porte. Je te jure, DMG, je n'ai rien compris. Dès que j'ai dit maman, je suis ici, quand elle a ouvert la porte, il était devant quand elle a ouvert la porte, donc je m'empressais même de sortir. Quand elle regarde, je le regarde, le gars avait boutonné son pantalon. Quand même, c'était un truc de scie, bouton et poussière. Il a boutonné ça. Rapide. Donc, je n'ai rien compris. Le jour où tout a basculé, la pame, il avait, ce qu'il cherchait à faire, ça a raté. Trois jours après, son endroit de travail a pris feu. Ça a pris feu, vu que c'était coulé à la maison où il dormait, ça a aussi pris feu. Et il y avait une bandoulière qui avait de l'argent à l'intérieur. C'était une somme de, je crois, une somme de 1 000 francs ou de 10 000, mais en pièce de 100, 100 francs. et quand ça brûlait comme ça, c'est là que mon grand-frère, il est là à galère, mon frère, il n'y a pas le travail, il a vu ça, il a vu ça, il a vu d'apprendre qu'il va prendre. On dit que, mais toi, tu vas prendre ça. Moi, je lui dis que, tu vas prendre ça, tu sais que c'est la demande de l'argent de quoi ? On dit que, ah, c'est l'argent, on en a besoin. Il a pris, il a la borgarde, il a caché. Déjà pour dire à mon oncle qu'on aussi cherche. Déjà, c'était le plan, mon oncle savait, il voulait que c'est quelqu'un qui prenait à utiliser l'argent. Donc, mon grand-frère a pris l'argent, il a la borgarde pour voir façon, façon. Il est mal que, mais grand, tu n'as pas pu sauver quelque chose là-bas, il dit que non, machin, machin, machin. Un jour passe. Donc, on était là, on verrait l'eau sur la maison, mais le feu ne s'éteignait pas. Donc, une journée complète, le feu était là. mais ça ne s'éteignait pas. Après, ça s'est éteint, comme ça là, ça s'est justement éteint. Et c'est là qu'il m'a fait apporter la bonne lumière. Donc, le lendemain maintenant, il revient, il dit que, qui a pris ma sacoche? Il dit que, mais tout a brûlé, comment ça ta sacoche? Il dit que non. Il y avait ma sacoche, il y avait mon argent dedans. C'était en pièce. J'ai besoin de ma sacoche ici avec le même argent. Qui a utilisé? Oh, que s'il appelait maintenant les garçons, toutes les cousins, cousines, si c'est toi qui a pris, il faut me dire, dis-moi seulement combien tu as utilisé, je ne veux rien te faire. non, 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 non. Mon grand frère, il a lui regardé et dit que, ce n'est pas lui. Tout le monde dit que ce n'est pas lui. Il dit donc, je veux aller. La personne qui a pris utilisé, il aura les conséquences. il va mourir. Mon grand frère, il dit que, gars, j'aime manger ton argent, si tu veux, non, va faire ce que tu vas faire, ça ne va pas me prendre. Donc, si ton argent avait quelque chose, moi, ça ne le prend pas. Oh, que mon grand frère n'avait pas pris. Heureusement, il avait seulement enlevé 100 francs, il revient, il dit que, grand, voilà ça. Il a enlevé 100 francs, il a l'abominé dans la poche. Il dit que, voilà ton argent, voilà ta sacoche. Il faut compter, le gars compte, il compte, il dit qu'il manque 100 francs. Donc, il dit que, non, au moins, elle n'est pas ouverte à sa coche. Donc, si tu veux, non, va, tu fais. Elle n'est pas ouverte à sa coche. Il dit que, OK, je vais partir, ma mère a pleuré. Elle a demandé, elle demande à son fils, que si c'est toi, pardon, il faut donner. Le gars dit que, non, ce n'est pas lui. Donc, il a ses 100 francs. Maintenant, en passant vers l'oncle, en question, le gars a pris les 100 francs, il l'a remis dans la poche de l'oncle, sans que l'oncle ne s'appelle seul. L'oncle est parti, il a fait ses rites. Il est rentré, il dit qu'après trois jours, on avait fait les assises, on a supplié le mouliné, il dit que, non, vous allez, il a pris mon argent. On dit, mais c'est 100 francs, Il dit, non, il a pris, il a pris, donc, il doit payer. Oui, si le sang doit couler, ça va couler. Trois jours arrivent, deux jours avant, le gars est malade. On dit, ah, ça a commencé comme la grippe, non. On est tenu là, on est sans marquer. Ah, il ne se porte pas bien. entre temps, on est là, on attend de voir qui va tomber. Troisième jour, c'est lui qui est couloir à l'hôpital, il ne parle plus, il ne dit plus rien, rien, rien du tout. À ma grande surprise, son temps, ses derniers aveux, c'était que, on appelait princesse. Bon, oups, c'est mon petit nom. On m'appelle, vu que, normalement, en tant que dommage, je vivais sur le doigt, on m'a appris que, c'est moi, il doit venir, on dit, il doit venir, moi, moi, quoi dedans? Je suis arrivée, j'ai vu le gars, il était seulement, il me regardait, il ne pouvait lui rien dire. On dit, ah, que Dieu te pardonne. Pour dire que, heureusement que mon frère n'avait pas touché cet argent, parce que cet argent était destiné à tuer quelqu'un. Et il s'est retourné sur lui-même. Dans lui-même, il est mort. Et, curieusement, le jour de sa mort, j'avais dit que je ne vais pas lui pleurer, mais j'ai pleuré jusqu'à j'ai failli m'étouffer. Genre, on m'étranglait, quoi. C'est là qu'à un moment, on constatait que j'étais en train de partir. On me tire, on m'a plongée dans l'eau glacée. Je me suis réveillée, je me suis réveillée, je me suis réveillée, il y a quoi. Mais, c'était grave. Donc, les amis, c'était ça. je vais vous raconter mon histoire vécue déjà je vis au gabon je suis gabonaise précisément à libreville donc mon histoire s'est passé en semaine sur tik tok je tombe sur une publication d'une femme qui vient sorceller les gens sur tik tok il vient initier les gens avec ses publications sur tik tok donc cette femme que je vais faire le nom ici mais après je vais vous le voir vous donner le nom de son tik tok vous même vous allez fouiller et voir et juger après donc cette femme je tombe sur l'une de ses publications et et je n'ai pas écouté jusqu'à la fin et donc je sais passer va dire le nom de celle là à le des astuces des femmes comment faire pour être la plus belle attirante avoir une étoile comment faire pour avoir de l'emploi les femmes aiment ce genre de publication j'entre encore dans l'une de ses publications anciennes je tombe sur une publication tant pour moi où elle parle d'un code un code comment faire pour avoir l'argent donc elle partage le code et elle dit de mémoriser les clés les chiffres en fait ou le noter sur un bout de papier ou sur la feuille de l'oreiller mettre dans la pochette du téléphone et commencer à faire le premier vœu le matin avant de parler à qui que ce soit et après ensuite en journée faire les vœux faire les demandes et tout en récitant les chiffres mais vu que je suis tombé sur la publication il était environ 14 heures je me suis dit bon ok d'accord je vais commencer demain en soirée je suis allé chez moi j'ai dormi le matin à 6 heures je me suis réveillé quand je me réveille à 6 heures avant de dire bonjour à qui que ce soit j'ai commencé à faire des vœux en journée je suis venu au boulot je commençais à faire des vœux en soirée en partant sur moi je suis arrivé chez moi je faisais des vœux à partir de 1h du matin c'est comme ça que j'entends le bruit d'un gros marteau qui cognait où je dors je me suis réveillé en sursaut je commençais à dire c'est comment ici à des voleurs ma maison est bien sécurisée c'est quoi cette histoire après je me suis rendu compte que normalement il n'avait pas le bruit d'un marteau c'était dans un rêve ou bien je sais pas je suis resté là et tout un peu scandaliser sur le lit mais qu'est ce qui se passe après je me suis laissé endormi en fait je me suis laissé prendre par le sommeil j'ai dormi quelques minutes après dans un rêve je vois un groupe des femmes qui viennent m'appeler pour me dire écoute il est l'heure on est venu on a cogné tu n'es pas tu n'étais pas réveillé et là mais on vient te chercher pour t'emmener pour la deuxième initiation la première initiation tu l'as fait dès 6 heures tu l'as fait en faisant en récitant les chiffres les chiffres d'un code que tu as donc tu t'es fait initié donc là maintenant on vient te chercher pour la deuxième cérémonie et désolé tu vas appartenir au club c'est comme ça que j'ai posé la question quel club elle m'a dit non tu sauras après allons d'abord j'ai dit non présentez vous je ne vous connais pas vous venez chez moi vous voulez me prendre vous m'emmenez dans 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 une petite cérémonie d'initiation il s'agit de quoi en fait elle m'a dit non je me suis laissé je me suis en fait je me suis réveillé avec des violents maudités des violents maudités et des palpitations je commence à prier 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 après ça j'avais peur j'avais même peur de refermer mes yeux et malgré tout on ne domine pas le sommeil le sommeil m'a encore emporté quelques minutes après c'est comme ça que j'ai fait un rêve sur une de mes grands-mères elle est venue me dire écoute tu t'es laissé fourrer dans une histoire inconsciemment dans la pochette de ton téléphone tu as un code en fait ce code là le papier là tu dois le déchirer parce que c'est un mauvais code c'est un mauvais code et tu as fait le vœu avec ce code c'est déjà quelque chose de très mauvais des très dangereux donc tu dois que ce que tu dois faire c'est de couper le lien et prier 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 c'est comme ça que je me suis réveillé je commençais à prier 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 jusqu'au matin je me suis réveillé avec des fortes fièvres je suis venu au boulot j'ai déchiré le bout des papiers qui avait le code que moi j'avais noté et en soirée je suis retourné à la maison à la même heure toujours à partir de une heure les mêmes dames sont revenus m'appeler écoute on a laissé la première fois tu as boudé et là cette fois ci on ne pourra plus te laisser bouler c'est comme ça que j'ai commencé à prier à briser à crier sur elle à leur dominer dans la prière elles ont disparu et là je me suis réveillé j'avais peur de dormir j'ai pris la bible j'ai commencé à lire à lire à méditer à méditer à méditer et à méditer le matin quand je me réveille je me retrouve avec un signe une lettre la lettre v sur mon moi je me suis posé la question que mais le signe a fait quoi la lettre la fait quoi sur mon bois c'est quoi qui est venu me mettre ça sur le doigt j'ai dit ok j'ai mis le sel parce que j'ai le sel béni à la maison j'ai mis ça dans un seau d'eau j'ai mis le citron et ensuite j'ai trompé ma mère à l'intérieur c'est pour ça que j'ai commencé à prier 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 et après j'ai remarqué que genre la lettre v la commençait à quitter ce n'était plus visible en fait ça commençait à quitter j'ai frotté lui donc si je suis venu au boulot j'ai commencé à montrer à mes collègues et tout on a fait une prière j'avais un peu mal aux doigts on a fait une prière en soirée quand je suis partie j'ai fait la même chose mettre dans de l'eau bénie le sel et tout et depuis deux jours là je commence à retrouver mon sommeil mais je suis toujours dans les prières voilà voilà la seconde année parce que j'avais vécu ça à la rentrée même des choses en décembre voilà au fait que j'étais dans une boîte m'a mis dans une boîte en stage où j'étais un peu chef d'équipe là bas et là bas c'était une boîte électronique et puis il y avait un peu de hacking les trucs des caméras tout et tout voilà qui fait des choses donc là il y avait une entreprise où il y avait l'entreprise auquel vous m'entendez non vous m'entendez oui 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 allo attendez oui on t'entends au fait il y avait il y avait une entreprise auquel on devait aller travailler là bas et que c'est moi qui était à la tête donc et lorsqu'on est parti alors le problème était que compte et qu'on l'entreprise c'est fidèle il y avait des gens qui fait des pressions d'une entreprise qui était à la source du type de tournée mois dans une société et d'un des villes et le contre aussi parmi chaque jour chaque jour j'avais des millions qui sortait si bon on ne savait que c'était qui on n'est pas que c'était qui en fait donc on est venu qu'on n'a pas dit qu'on était venu on a pu trouver ces personnes là et la chaîne ont été pris c'était une femme la femme là après qu'on a venu et quand on a fini elle est venu en nous a remercié tout et tout elle a demandé qui est au devant des choses et m'a dit seulement voilà et après elle a dit ok et on a rendu dans un bureau elle m'a donné un chèque et je n'ai pas dit le non et après le chèque elle a mis un supplice là dessus parce que mes prix n'étaient pas convenu et après on lui a demandé mais pourquoi vous mettez le supplice elle dit non et que c'est parce que elle est salissée du travail et tout et on a dit ok donc on a pris après quelques jours après elle m'appelle personnellement parce qu'elle m'a dit mon numéro ma carte m'a dit que elle veut me voir qu'elle veut que j'y place j'y vais aller vite elle veut que j'y place en place des caméras chez elle elle a dit ok pas de soucis elle va envoyer mon équipe elle m'a dit que non que quelle équipe qu'elle a devenu ici elle peut venir moi seul parce que la caméra c'est dans sa chambre et puis dans la chambre des enfants c'est pas c'est pas un truc quelque chose donc c'est un truc un peu un truc un peu précédent il fait vite vite elle m'a proposé une somme il lui a dit que il n'y avait pas la somme il regarde un peu la sécurité tout et tout m'a fait savoir que tout et tout qu'il n'y a rien il a dit ok donc je suis venu je suis venu accompagné un fossé d'un de mes amis lorsqu'on nous sommes arrivés elle a dit à mon ami de partir s'asseoir au salon parce qu'elle a deux salons un petit salon pour moi elle et moi nous sommes arrivés dans s'asseoir dans un grand salon et l'autre nous sommes arrivés là elle a commencé à m'expliquer le truc qu'elle m'a appelé ici c'est pas c'est pas c'est pas pour seulement que la caméra mais c'est à cause d'autres choses que que je lui plaît comme ça comme ça comme ça comme ça elle me fait des avances tout et tout que est-ce que c'est possible qu'on puisse avoir un rendez-vous il a dit quoi un rendez-vous il a dit bon il a réfléchi réfléchi elle m'a dit qu'il n'y a pas que non parce que c'est une très belle femme il a dit ok il a accepté et le jour à laquelle on s'est croisé parce que moi je suis beaucoup en contact avec ma amande voilà donc quand il y a un truc je ne sais pas si moi je ne sais pas la somme maman je ne sais pas mais quand il y a un mauvais truc elle me signale mais ce jour là je ne sais pas parce que avant de partir quand j'étais dans son bureau elle m'a dit on a mangé voilà on a mangé après ce jour là il m'a senti très très bizarre il m'a senti très très bizarre donc quand il s'est arrivé à la maison parce que je suis arrivé à la maison ma maman commençait à m'appeler bizarrement quand maman m'appelle qu'elle m'appelle j'ai choisi des proches mais cette fois-ci je ne décrochais pas bon il a dit que non que bon il a dit ça comme ça que bon elle m'appelle trop donc ça a donné des excuses et après lorsqu'on n'est pas dit on est parti au rendez-vous tout autour on a fait le manger on allait à l'hôtel et puis il voulait passer par il voulait passer à l'acte avant sa maman m'appelait 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 et il y a un de mes amis qui m'envoie un message directement que maman était d'agoniser il devait passer en le temps de références et je ne dis pas qu'il n'est pas trop expliqué mais il devait passer à l'acte il m'a dit que maman était d'agoniser donc bizarrement il m'a dit bizarre et puis je suis sauté un coup il lui a dit qu'il y a un problème il y a un souci et puis bon elle a dit je lui ai dit que non il y a ma maman était d'agoniser tout et tout elle m'a vu ça fait bizarre et disait que bon je vais aussi partir à la maison et lorsque il arrive à la maison il voit que maman est en bon état donc dans ma tête là si elle a commencé à m'énerver en même temps il lui a dit ah mais il est temps de faire un truc là il n'y a pas encore terminé et puis ok il était chaud et maman m'a fait savoir que cette femme là si elle là elle se sert des semences des gens pour voler l'étoile d'elle elle se sert des semences des gens pour agrandir son temps puisque moi on quand même a m'a dit ça m'a dit ça ça casse ça casse beaucoup hein tonton bonjour dmg tv j'espère que vous allez bien salut aux abonnés voilà j'ai fait ce voice pour partager avec vous ce qui s'est passé une expérience qu'a vécu ma soeur au cameroun plus précisément à l'est du cameroun voilà après son son ses études sa formation à l'école normale elle avait été affectée à l'est dans un petit village à l'est du cameroun voilà quand elle est arrivée c'est qu'il a beaucoup surpris et marqué c'est que les élèves arrivaient parfois pieds nus à l'école sale pas propre pas présentable et elle ne comprenait pas vu qu'elle a grandi à douala aussi à yaoundé déjà ne comprenait pas pourquoi est-ce que les supérieurs ne les interdisait pas c'est-à-dire les gardiens le suivant général et censé être et puis après une petite enquête une de ses collègues lui a soufflé à l'oreille que voilà où tu vois ses petits enfants si ce sont les petits sorciers et il faut pas trop te prendre la tête c'est comme ça qu'ils viennent parfois c'est pour provoquer surtout quand tu es nouveau mais c'est une femme comme c'est une femme qui aime tellement la présentation la 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 propriété parfois il demanda à certains élèves qui exageraient d'aller porter les chaussures d'aller se chausser ou d'aller se d'aller se changer avant de revenir et des fois au pire des cas il demande aux élèves de n'est pas rentrer dans sa salle des classes comme ça voilà j'ai oublié de préciser que quand elle arrivait elle était enceinte voilà je crois un mois après elle a entendu trois élèves derrière qui se disputaient n'est ce pas c'est toi qui a dit qu'on mangeait l'enfant de madame telle n'est ce pas que c'est toi qui a dit qu'on mangeait l'enfant de madame x et puis elle se retourne curieusement elle demande aux élèves elle interpelle les élèves elle demande que mais qu'est ce qui se passe derrière pourquoi vous vous disputez qui a mangé qui qui a mangé quoi c'est là où les élèves une des élèves dit que voilà ils se sont arrangés pour manger son bébé qui était dans le ventre ils ont mangé son bébé qui était dans le ventre même pas deux jours après elle a eu des fortes douleurs au bas ventre c'est comme ça que l'enfant elle a commencé à enseigner et tout et directement elle est rentrée sur yaoundé elle pourrait pas supporter l'indiqué mais comment est-ce que je viens pour vous enseigner elle était tellement choquée je quitte la ville pour venir dans ce petit village pour vous et vous me faites ça que c'est même l'argent de quoi dont elle a désisté et aujourd'hui quand même maintenant c'est un travail elle a été affectée ça a créé beaucoup de dégâts elle était tellement mal en point que voilà faut faire attention quand vous arrivez quelque part il ne faut pas toujours imposer il faut d'abord observer se renseigner et fait comme les autres le font tellement qu'elle a voulu que essayer d'échanger les règles quand vous partez que pas faire un travail fait seulement votre travail et vous quittez seulement votre travail ce truc de vous voulez montrer vous voulez prouver et je vous prouvez que je suis compétent je peux faire tout je peux r ici je peux r là-bas c'est généralement comme ça qu'on se trouve dans les problèmes et c'est pas évident les jeunes professeurs là qui aime souvent entendre que moi je me fais respecter dans ma classe et quand j'en ai dans ma classe je me fais respecter c'est-à-dire qu'on ne lève pas le jeu de table sachez que si ce n'est pas mystiquement qui va vous attaquer c'est physiquement et aujourd'hui alors les enfants qui ont les retours plus que les barons de la drogue c'est-à-dire que tu as un enfant à l'école qui a mis avec les plus grands rastements de son quartier les plus grands dealers les j'ai pas gareul dont son retour est énorme c'est-à-dire que si ce n'est pas un sorcier c'est un brigand il peut attaquer physiquement il peut arriver perséder ou ta voiture casser tes pas bris s'attaquer tes enfants et tout et tout ça ne sert à rien de montrer qu'on est trop quand on arrive on prend la température du milieu et puis on commence à évoluer avec la température du milieu on va dire je suis caïd je vais imposer mon rythme mon ami c'est la mort tu vas vous avez entendu les choses sont pleins hein déjà j'appelle depuis le gabon depuis libreville bon voilà l'histoire se passe en 2016 je venais à peine de disons ça faisait deux ans que je venais à peine d'avoir mon bac donc comme ça je m'en vais à l'université bon j'arrive à l'université pour faire une débrief d'abord j'arrive à l'université je crois un ami un chrétien avec qui on s'entend bien et le courant passe donc on commence un peu à raconter il me fait comprendre que bon voilà lui il est chrétien et il aimerait que lui et moi puissent essayer un peu de faire certaines une certaine aventure j'ai dit ok si c'est si c'est l'histoire de dieu ça me dérange pas je peux me lancer j'ai dit ok en fait l'histoire en fait de dieu il n'y a rien de mauvais là dedans là dedans c'est juste le vécu c'est que j'ai commencé à vivre en fait et un bon soir il m'a fait il m'a dit bon voilà parfois quand certaines personnes disent que dieu n'existe pas voilà par terre mais rentre sur moi dans ta chambre tu plies ton genou et tu te mets à prier et tu verras que tout ce que tu vas demander dieu va te le montrer j'ai dit bah ça vaut le coup d'essayer je suis rentré dans la chambre un soir comme ça j'étais rentré dans la chambre parce qu'avant moi j'étais un peu fébrile et j'avais beaucoup beaucoup sache pas te mentir j'étais vraiment visité chaque soir par ce qu'on appelle normalement les esprits de zoo qu'on appelle un succub je sais pas si tu en as entendu parler donc un soir voilà je suis en train de dormir et je crois qu'il y a une qui a parlé de ça dans je crois dans une des vidéos que j'ai regardé sur youtube en fait j'ai allongé sur mon lit déjà moi je dors pas avec quelqu'un j'ai un esprit un peu bizarre je ne dors pas avec n'importe qui tu peux venir dans la maison comme les cousins viennent moi quand j'ai dit je dors pas avec toi je dors pas avec toi donc j'étais en train de dormir aux environs de 3 heures du matin après avoir fait une prière je suis allongé j'ai comme l'impression que je suis entre le sommeil et la réalité ben du coup je ne comprends pas d'abord exactement ce qui arrive c'est comme ça qu'à un moment donné j'ai en fait je suis allongé sur sur le dos mais je suis allongé sur le dos c'est là où je me rends compte lorsque tu es allongé sur le dos au niveau de là où il y avait mes pieds j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui venait me rejoindre sur le lit maintenant pour me retourner pour essayer de regarder que effectivement je dors seul mais c'est comment c'est quoi ces mouvements sur le lit qui viennent vers moi tout à coup j'arrive quand même à voir de la force pour me retourner et lorsque je me retourne mais vraiment très fatigué très 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 fatigué c'est comme ça je vois comme une ombre qui se dirige vers moi en venant par les pieds du lit à un moment donné au moins je commence à prendre conscience que ben finalement je suis je suis visité par bon les gens que je sais pas que c'est un esprit des autres le lendemain matin que j'ai compris ça donc quand je me réveille et à un moment donné j'essaie de me débattre pour essayer de crier rien je n'entends rien je n'arrive même pas à bouger appeler quelqu'un rien du tout à un moment donné la chose ne faisait qu'avancer c'est comme si tu ressentais en fait le froid quittait des pieds et venait jusqu'au niveau du torse c'est comme ça je me suis souvenu que j'avais demandé dans la prière j'avais demandé à dieu de montrer exactement certaines choses c'est une réalité que je voulais voir et tout à coup je me suis retrouvé avec comme l'esprit d'une femme qui était sur moi en fait qu'il voulait comme si je sais pas ce qu'elle cherchait elle me cherchait et j'avais vraiment du mal à me lever et c'est comme ça du jour du coup la seule chose qui m'est venu en tête j'ai seulement crié au nom de jésus vraiment c'est j'ai été touché pas par le fait que j'ai vu cette personne mais j'ai entendu comme tu vois lorsqu'on claque quelqu'un on donne une claque à quelqu'un le bruit que ça fait là j'ai entendu après tout à coup j'ai comme j'ai eu l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été projeté contre le mur et du coup une fois la personne était projeté sa femme comme comme c'était un tourner je me suis réveillé en sursaut à un moment donné bon j'avais du mal à reprendre mes esprits mais je sais j'ai entendu je conseille au bout que j'ai entendu c'était comme s'il y avait eu un cantonner c'est comme ça je sors de la maison je me suis bon qu'est ce qu'il ya je sors de la maison j'ouvre la porte du salon je regarde il n'y a pas de pluie parce que sur le coup je me suis dit que c'était le teneur j'ouvre la porte de la maison je regarde je me rends compte qu'il n'y a pas de pluie et c'est après maintenant je commence à prendre mes esprits je me rends compte que effectivement j'avais été visité par un esprit des eaux qu'on appelle communément les femmes de nuit et moi je me suis réveillé j'ai commencé à prier j'ai commencé à d'un coup j'ai comme ressenti en fait au début j'ai eu j'ai d'abord eu peur mais après quand j'ai commencé à prier l'esprit a commencé à s'aposer 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 et du coup je me suis endormi et le lendemain j'ai commencé un peu à réfléchir qu'effectivement j'avais entendu ces choses là et je crois que j'avais déjà vécu un scénario comme ça j'étais encore petit j'avais l'âge de 8 ans j'avais l'âge de 8 ans mais c'était ce vécu là avait déjà un peu disparu dans ma tête donc c'est un peu ça la première visite que j'ai eue dans la même maison parce que moi je suis quelqu'un un peu assez je suis pas sorcier mais j'ai un esprit un peu fort donc quelques temps après j'ai persisté de la prière et qu'on sort quelques temps après on a des cousins qui sont quittés du village comme il y a ils avaient eu le bac une de mes cousines et un de mes frères et un de mes cousins ils sont venus comme il n'y avait pas d'endroit s'installer à libreville ils sont d'abord venus passer un séjour chez nous à la maison ben personnellement 11 le cousin je le connaissais depuis et ça me dérange vraiment pas du tout de dormir avec lui parce que c'est quelqu'un qui priait beaucoup et c'est comme ça un soir je suis nous sommes en train de dormir moi quand je dors avec quelqu'un je dors toujours devant je ne dors jamais derrière je dors toujours devant je suis en train de dormir et tout tout à coup je sens comme une présence qui rentre dans la chambre ben comme j'avais déjà eu ce vécu là je savais ce qui était rentré dans la chambre ben moi en fait non toujours dans ce même esprit de savoir est ce que je suis en train de dormir ou bien je suis en train d'arriver je en fait je me rends compte que il ya quelqu'un qui est juste ni qu'en fait quand tu es allongé sur le lit juste devant là tu imagines un peu quelqu'un qui met ses bras de l'autre côté du lit comme s'il fouillait comme quelqu'un qui disait j'avais laissé quelque chose sur le lit donc il se met à fouiller et à un moment donné j'ai là-bas plus peur que peut-être c'est un voleur qui est rentré qui essaie peut-être de prendre le téléphone et l'ordinateur que j'avais que j'avais laissé bon j'avais complètement oublié que mon frère et mon cousin dormaient avec moi donc la personne s'est mise à fouiller comme si l'ombre en fait je ne peux même pas dire la personne j'ai dit c'est une ombre qui s'est mise à fouiller sur tout le lit à un moment donné c'est comme ça que j'arrive quand même à retourner la tête et lorsque je retourne la tête c'est comme si j'avais eu en fait j'étais en face de moi j'avais eu une ombre qui me regardait et je l'ai regardé et à un moment donné quand elle m'a vu elle est ressortie de la chambre elle a disparu c'est après effectivement et lorsqu'elle est en train de chercher en fait moi j'ai eu le premier réflexe c'était de regarder déjà prendre le téléphone amener ça vers moi mais quand je regarde j'ai personne sur le lit il n'y a personne sur le lit avec moi pourtant mon frère mon cousin dormait avec moi il n'y a personne sur le lit c'est après maintenant quand je tourne dans la tête je vois l'ombre en question et l'ombre a fui et quelques temps quelques minutes après je reprends les esprits quand je reprends mes esprits effectivement mon cousin dormait et toujours à quelle heure à trois heures du matin parce qu'on m'avait dit que trois heures du matin c'est une raciste particulière pour ses pour ses esprits de nuit parce que trois heures du matin sont très actifs ils sont pressés de faire leurs affaires avant que le jour ne s'élève donc ça c'est un truc quand quelque chose arrive déjà trois heures du matin vous allez remarquer la majorité des cauchemars c'est toujours à 3 heures du matin donc un moment donné le matin je me suis réveillé j'ai commencé à rire j'ai commencé à rire mon cousin me regarde en fait voilà dans la nuit je me suis lévé j'ai commencé à prier à prier 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 mon cousin se réveille il me regarde il s'est rendormi j'ai juste lancé un sourire il s'est rendormi le matin lorsqu'on se réveille je lui dis voilà on a été visiter la nuit il me dit qu'est ce que tu me racontes j'ai dit oui on a été visiter la nuit il me dit arrête ça j'ai dit non on a été visiter la nuit et c'est pas moi qu'on visait c'est toi qu'on cherchait mais comme tu es quelqu'un qui priait la personne est venu te chercher il t'a pas trouvé et malheureusement il a croisé mon regard et lorsqu'on sait lorsqu'on s'est regardé il a pris la fuite il me dit tu plaisantes c'est là où j'ai dit non je ne plaisante pas je lui ai conseillé non continue vraiment sur le chemin où tu es en train de partir parce que et nous savons tout ce qu'en afrique ici pour rappeler je pense que c'est presque pareil tout dans certaines familles lorsque quelqu'un a eu le bac on est souvent plus exposé à certaines méchancetés parce qu'on s'est dit ouais il sa fille son enfant a eu le bac patati patata je vais essayer de bloquer et c'est comme ça je lui ai dit non tu viens à peine d'avoir le bac tu viens à peine d'arriver à lui à libreville sois-en sûr que ça en fait beaucoup de jaloux et il y a une de ces personnes qui était là hier soir pour te visiter mais tellement tu priais tellement tu pries cette personne n'a pas pu te voir en fait il est venu il t'a fouillé fouillé sur le lit n'a pas pu te trouver et c'est comme ça que nos regards se sont croisés il a fui et c'est comme ça le jour au lendemain on a commencé un peu chaque soir on priait on priait on priait déjà que moi je suis quelqu'un je dormais trop avec la louange et tout qu'on sent et c'est comme ça jusqu'aujourd'hui j'ai plus jamais revu ce genre de choses là mais j'ai une autre histoire à vous raconter mais cela vraiment c'est quelque chose qui m'a glacé le sang pendant une semaine je vous assure que j'ai tremblé des frissons pendant une semaine même si on m'a posé la question pardon on va prendre la bonne heure et il n'y a pas de problème bonne soirée vous voyez ça raconté aujourd'hui on remonte à il ya plusieurs années et j'étais encore très jeune et dans mon quartier il y avait un beau garçon un métis vous voyez les métis là quand ils sont beaux ils sont beaux donc nous toutes les petites filles du quartier on était plus ou moins amoureuse de lui entre griffes parce qu'on le trouvait très beau très charmant mais bon il n'avait pas l'air de s'intéresser aux filles de sa génération il était plus porté sur des femmes un peu plus âgées tout simplement parce que il recevait une attention particulière pour ces par ces femmes là donc entre griffes il était gigolo ne marchons pas les mots il était gigolo et donc le métis il avait fait la rencontre d'une dame très importante de la ville où j'ai grandi port gentil s'il ya des gabonais dans le groupe ils sauront de quoi je parle donc il a rencontré une dame qui s'occupait assez bien de lui donc elle lui acheter des vêtements et lui donner de l'argent il était toujours bien habillé il sentait toujours bon il avait vraiment il était à l'aise bref et donc dans le contrat avec la dame la dame lui avait dit écoute tu peux venir chez moi tous les jours de la semaine sauf le jeudi et donc au début ça nous ça ne dérangeait pas tant que ça il a respecté le contrat et puis il a commencé à se poser des questions il s'est dit mais pourquoi la dame demande de ne pas venir le jeudi peut-être qu'elle a un autre amont et si elle a un autre amont le gars il peut prendre ma place et puis moi je serai peut-être j'étais aux oubliés donc le gars il a commencé à s'inquiéter et il s'est dit je vais partir là bas jeudi pour voir ce que cette dame traficote parce qu'il ne voulait vraiment pas perdre tous les avantages qu'il avait c'est à dire l'argent les cadeaux le confort et tout ça donc un jeudi il débarque chez la dame qui vivait dans un coin résidentiel de la ville elle vivait dans une cité résidentielle il débarque chez la dame bon les employés le connaissaient le gardien donc on l'a laissé rentrer sans problème et le jeune homme plutôt que de rentrer dans la maison il allait se mettre à la fenêtre parce qu'il voulait voir il voulait surprendre la sa chougam ami peut-être en flagrant des livres voilà donc elle voulait il voulait le la surprendre et puis il est resté là dehors pendant un moment il observait la dame il observait la dame et à un moment donné il a vu la dame elle était assise sur son divan là elle était là au salon elle avait l'air en fait d'avoir des rapports sexuels avec quelqu'un mais qu'il ne lui que lui ne voyait pas elle avait l'air d'avoir des rapports sexuels et puis à un moment donné il a vu qu'il y avait un gros serpent qui est sorti du sexe de la dame il a eu peur il s'est retenu de crier parce qu'il s'est dit si il crie la dame saura et le gardien aussi peut-être donc il s'est retenu de crier il a continué d'observer la scène et à un moment donné la dame a senti qu'il y avait quelqu'un qui l'observait donc elle a regardé par à travers la baie vitrée elle a vu une ombre le gars il a pris ses pieds à son cou il s'est enfui mais la dame a senti qu'elle avait été observée pendant qu'elle était justement en plein ébat avec son serpent et quand il est arrivé chez lui il tremblait tellement il tremblait il avait du mal à raconter ce qui s'est passé et sans comprendre il a pété un câble il est devenu fou il disait n'importe quoi il parlait de serpent et la famille était inquiète on commençait à demander mais qu'est ce qui se passe 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 le gars il ne partait plus à l'école il était devenu fou il a commencé à fumer il marchait dans la rue il disait n'importe quoi et les parents inquiets l'ont emmené chez un tradipraticien et c'est le tradipraticien en fait qui a dit aux parents qu'il a vu ce qu'il ne devait pas voir il a vu la dame avec qui il sort il sort une maman une femme très âgée très importante dans la ville de port gentil il a la vue en train de en plein rituel avec son serpent et la dame en sachant que quelqu'un l'avait observé elle a tout simplement on voyait un sort et il est devenu fou parce qu'il fallait pas qu'il raconte ce qu'il a vu et comme les parents de ce jeune homme là aussi était un peu dans le mysticisme ça y est j'y suis ils l'ont emmené dans leur village vous savez port gentil c'est une presqu'île et à plein de petits villages pour ceux qui connaissent il ya plein de petits villages autour avec une réputation plus ou moins pas très catholique bref donc ses parents l'ont emmené là bas pour le soigner traditionnellement il est resté des mois il a été guéri mais bon il garde encore des petites séquelles et tout ça il a repris ses études il a refait sa vie mais je pense que le jeune homme a retenu une leçon comme quoi il faut se méfier des femmes âgées célibataires qui ont beaucoup d'argent et qui s'intéressent au jeune homme donc voilà dmg c'est mon histoire pour aujourd'hui je suis voire rien qui s'est passé quand j'avais huit ans j'étais encore une petite fille et ma mère ma ma mère je vivais avec mon père et ma mère que ma mère disait tout le temps que j'étais bébé gâté qu'elle allait m'envoyer au village que ma grande mère allait bien médiquer que mon père me gâtait trop alors ma mère m'a envoyé au village et au village il y avait ma grande soeur et qui vivait avec ma grande mère et quand je suis partie ma grande-sœur avec une petite fille que je la surveillais quand ils sont au champ faire les travaux moi je restais au village à surveiller la petite donc il y avait la voisine de ma grand-mère aussi elle avait sa fille qui avait aussi sa petite soeur qu'on était tout cas deux bébés puis elle et moi on était tous les enfants on était assis dans la cour et il ya un monsieur qui est arrivé et il dit bonjour ma fille je l'ai salué je lui ai donné de l'eau je l'ai fait à soi tout il était clair il a porté un veste bleu tout ça alors j'ai moi je le connais pas je l'ai jamais vu et il m'a demandé le mari de ta grande mère parce que ma grand-mère a perdu mon grand-père mort il ya très longtemps j'étais même pas encore née et elle s'est remariée alors il m'a demandé le mari de ta grande mère je dis ils sont partis au champ et il m'a dit tu me connais je lui ai dit non il dit moi je m'appelle tes noms je suis le frère de ton de ton grand-père parce que c'est le mari de ma grand-mère je suis le frère de ton grand-père donc s'il vient dit lui que tel monsieur est tellement tellement est passé demander après lui dit lui qu'on a on a un problème à régler qu'on doit on nous a convoqué on doit venir gérer nous devons régler le problème alors quand il m'a dit ça moins bon il a dit il a laissé son nom alors ma ma grand-mère venu du champ avec corps tout le monde est arrivé moi j'avais oublié on a fini de manger le soir j'ai dit mais à ma grande mais j'ai oublié monsieur qui est passé ici il m'a dit qu'il s'appelle comme ça je dis s'appelle comme ça tout le monde a tiqué un coup et d'autres ont commencé à pleurer et moi je demande mais il ya quoi pourquoi les gens sont en train de pleurer et en ce moment ma mère était venue me rendre visite elle était là aussi et ma mère dit non faut tes têtes est sûr qu'il s'appelle comme il dit non oui il est clair comme ça il est comme métis et puis j'ai décrit le monsieur et quand j'ai fini ma grand-mère a commencé à pleurer son mari aussi et moi j'ai demandé mais il ya quoi il a fait quoi pourquoi les gens sont en train d'une mais il est mort il est mort il est mort il ya longtemps mais qu'il est mort il ya eu un problème et c'est genre ils ont maudit ils ont dit d'être non c'est qu'il est décédé donc si il t'a demandé qu'ils ont quelque chose à regret que la juge on doit les juger ça veut dire qu'il ya quelque chose qui ne va pas et le grand-père étant encore une nuit il n'avait pas bien compris donc sa femme l'a fait à soi pour lui parler je t'assure il a il a créé et maintenant il allait se coucher le lendemain on dit le vieux va mal il se sent pas bien deux jours après il est décidé et ma mère a eu peur elle a expliqué à mon papa elle a appelé mon papa l'a écrit lettre à l'époque il n'y avait pas assez des téléphones des choses comme ça dans l'a écrit à mon papa les choses comme ça donc mon papa dit qu'il a envoyé ma fille à votre affaire de famille donc apparemment le monsieur moi c'est resté sur et c'est troublé j'ai vraiment peur jusqu'à présent c'est resté dans ma tête je me suis dit que mais pourquoi ce monsieur là il est passé par moi on peut venir chercher peut-être mon grand-père et bon c'est mon histoire je voulais partager qu'est ce que c'est que cette affaire encore dites-moi ce que j'ai emprunté balbayo et la maman même en question elle a fait juste deux jours avec nous et nous sommes restés à la maison nous étions cinq filles cinq filles adolescentes dont 15 ans 16 ans et les nés avaient 17 ans sept ans et demi comme au cameroun chaque soir vous montez au carrefour pâté fait le transfert il ya aussi souvent les groupes de gars là qui sont à côté du call box il y avait une maman là qui brésait le poisson et nous chaque soir on montait la maman nous dit mais vous êtes nouvelle ici on dit oui faites attention à mes filles faites attention en passant dont il y avait le groupe de gars qui était toujours en train de vouloir aborder les filles non sauf qu'à côté il y avait un père il était assis au call box c'était un vieux papa on ne prêtais même pas trop attention à lui en fait il ya donc une fois on passe les gars disent que aux les filles comment vous êtes belle non on vous salle vous arrêtez pas il ya dans une de nos cousines si on peut dire comme ça et dit que mais comment les gens s'y sont mal polis non on ne vous connaît même pas vous venez vous placer devant nous vous nous parlez vous nous parlez pourquoi est-ce un peu enflammé on est nous resté le lendemain comme même chose jusqu'à un moment donné c'était un venu comme des chamayeries après le père le père là il était toujours là chaque jour il était toujours assis au même endroit en train de faire ces trucs de paix musée là il dit mais les filles c'est même vous sautez même d'où non les gars du 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 terroir vous saluent vous vous comportez mal en tout cas surtout toi surtout toi la bonne qui a la longue bouche là tu vas voir il a dit ça la fille nous on est nous là est ce qu'on a pris ça on n'a pas pris au sérieux on est là la nuit dont on rentre habituellement dont la fille en question c'était la fille de de la maman même en fait de la personne chez qui on était elle avait l'habitude que quand elle dormait toujours ou quand elle était même assise elle ne fermait jamais ses pieds elle avait toujours les pieds grandement ouvert cette nuit là donc on ne sait pas ce qui s'est passé donc la nuit en question mais non on ne sait même pas ce qui s'est passé avec elle ce qui dormait avec elle n'ont rien compris mais le matin elle se lève et nous dit que comme vous voyez là la nuit c'était sucré j'ai fait un terrible rêve avec mon avec mon prince charmant on demande que mais quel prince charmant dit que dans la nuit si je peux pas vous expliquer mais c'était trop bien j'espère encore que je vais refaire le même rêve le lendemain on repart au carrefour comme d'habitude on fait ce qu'on a fait on rentre la nuit du lendemain encore elle nous réveille vers trois ou quatre et nous dit que non 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 ça ce n'est plus le rêve parce que là là les sensations que j'avais là c'était la réalité on lui demande que mais c'est quoi il y a quoi tu as un problème il nous dit que la nuit passée croyait que c'était le rêve mais aujourd'hui là à l'heure qu'elle nous parle ce n'est pas ça la fille transpirait elle était un peu toute paniquée on demandant de nous raconter dit que dans son rêve il y a toujours quelqu'un qui vient il vient il embrasse il fait les trucs et couche avec elle on dit et j'ai su que ce n'est pas ton ni ton imagination on ne prend pas toujours au sérieux on prend pas au sérieux la maman de la maison rentre la même nuit où la maman de la maison est rentrée elle a eu la même chose sauf qu'à la veille on n'est pas parti au carrefour le matin dont je lui demande que ça s'est encore passé et me dit oui je demande aux autres filles qui dormaient dans la même chambre quelques mais vous avez noté quelque chose et dit que non qu'à juste un certain moment dans la nuit on a suivi comment elle faisait un peu les bruits là elle faisait comme le chat qui miaule on n'a pas fait le rapprochement le matin dont en journée je lui demande que bon si tu ne veux pas qu'on dise à la mère il faut que tu nous explique qu'on sache si c'est vraiment ce qui t'arrive ou c'est ton imagination je dis donc ok la nuit si m'avait venu dormir avec toi donc finalement la nuit là on a dormi toutes les filles dans la même chambre et on n'a même pas dormi en tant que telle sauf qu'effectivement on s'est rendu compte qu'à partir d'un certain moment et là elle était sur le lit elle m'a dit elle bougeait en fait elle bougeait et j'ai blessé un peu et tout et tout et tout le matin arrive on lui demande encore que mais tu as encore vécu la même chose et dit que oui elle a vécu la même chose et que la nuit c'était même très violent mais je dis donc si tu devais pas aller dire à ta mère toi même moi non je vais aller dire à la maman je me lève cougna cougna pas déjà la mater ce qui se passe la mater j'étais déjà dit qu'on arrive quelque part tu arrêtes d'abord tes sales habitudes non qu'est ce qui s'est passé ici qu'est ce qui s'est passé si on n'est pas ayant des choses de yavon d'un lit c'est ça yavon de qu'est ce qui s'est passé à nos dons de raconter à la mater ce qui s'est passé la mater dit donc ok il n'y a pas de problème aujourd'hui refaites tout ce que vous avez l'habitude de faire moi de mon côté je vais aller voir les mes collègues qui habitent ici je vais un peu essayer d'expliquer la situation on remonte au carrefour on revit la même chose sauf que le groupe de gars en question ne nous abordent même pas donc ils étaient même déjà fatigués de nous voir non ils ne nous ont plus rien dit la mère qui était toujours en train de briser l'a dit que mes filles pourquoi vous montez même ici chaque jour vous n'êtes pas fatigué je vous ai dit que ici ce n'est pas comme d'où vous venez méfiez vous méfiez vous surtout toi la boune qui a agité la méfie toi on rentre alors à la maison vers 17 17h30 la maman arrivait nous dit que ok explique nous dans les détails ce qui se passe la fille a peur de dire à sa mère elle dit ok elle me dit et puis moi je peux dire à la maman d'après ce qui se passe c'est en fait quelqu'un qui vient la personne l'embrasse la personne fait les attouchements et en plus la personne la pénètre en fait la maman du coquet si c'est ça voilà on m'a dit ceci que tu comprennes le l'huile d'olive et le sel béni on mélange bien tu fraudes sur toutes les parties qu'il a l'habitude de te toucher et tu pries tu pries tu demandes que ça cesse et que le lendemain on sache qui fait ça après la maman a même dit que c'est même petit partons ensemble chez ma collègue qui habite ici là elle va bien nous expliquer parce qu'après moi même ces filles ont vécu ça on arrive chez la collègue de la dame la collègue de la dame nous dit qu'en fait un balmaio c'est un truc qui arrive récemment qui arrive couramment pardonner et qu'en fait quand un truc comme ça arrive le premier jour tu dois signaler tu ne dois pas simplifier et les filles qui ont l'habitude de dormir même avec les pieds largement écartés là c'est un peu comme si tu laissais la voix à quelqu'un de venir te voir dans la nuit parce que ce sont les couches de nuit elle donc voilà ça tu mélanges tu pries et tu dis ce que tu veux sauf que moi j'ajoute que s'il met sa bouche c'est toi le lendemain qu'on va le voir en journée on va voir que c'est sa bouche sera gonflée il aura même les blessures partout sur le visage n'est ce pas il a mis comme le monsieur avait l'habitude de cesser les scènes et tout et tout et tout donc elle a frotté sur tout le corps quand il a frotté sur tout son corps puisqu'on était même là on regardait comment il faisait et la nuit là personne n'a eu le courage de dormir dans la même chambre moi même j'ai piac je fuis il ne pouvait pas moi parce qu'il dit que s'il vient moi il n'est pas lui il peut sauter il arrive plus tôt suis moi le matin arrive donc elle demande qu'il est revenu oui sauf qu'il n'a pas duré ok c'est à sa mère de dis que mais il n'a pas duré et tu te fâches c'est comment il n'a pas duré comment dit que non maman il n'a pas duré comme habituellement c'est sûr qu'il est venu il a vu qu'il y a le remède il a fui la journée dont on est resté le samedi on est resté on n'est pas sorti dimanche on est resté on n'est pas sorti le lundi la maman de travail elle est restée la journée avec nous à nous dit que mais vous ne partez plus en fait vos choses mettre le crédit et tout et tout et tout il y a quoi c'est là où tout le monde a peur la maman dit ok on ira ensemble on arrive donc au carrefour on trouve la maman qui braise les trucs la maman nous dit que mes filles ça fait longtemps que vous avez pas vu et c'est sûr que vous avez reçu la visite elle a dit ça en souriant à la tante demandez que mais la mère c'est comme si vous savez quelque chose et la maman a dit non c'est juste qu'elle avait dit à nos filles et donc elle dit que j'avais dit à vos filles surtout à celle qui brune là c'est celle qui est brune là d'arrêter de gesticuler elle n'est pas ici dans sa vie l'habitude parce qu'elle agit là comme les filles de yaoundé les filles de yaoundé on vous connaît quand vous arrivez quelque part vous aimez faire les 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 fameuses et les filles belles et tout et tout ici ça ne se passe pas comme ça il faut être respectueux avec tout le monde je suis sûre que tu as été visité parce que chaque fois quand tu montres ici avec elle c'est toujours celle là qui attire le plus l'attention c'est là où la maman dit ok expliquez nous alors ça se passe comment la maman dit qu'en tout cas voilà ce que j'ai fait si la personne est quelqu'un qu'on connaît ou qu'on voit la personne aura les blessures la bouche gonflée tout et tout le temps de nous retourner on a vu le monsieur qui était là chaque fois le jeu papa les lèvres étaient toutes enflées comme si l'abeille l'avait piqué le visage était devenu méconnaissable et comme par hasard le jour là il n'était pas à côté il est en train de jouer c'est tout donc il passait courait même c'est là où je 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 dis que mais le monsieur s'il a pourquoi il est bizarre comme ça mais ça me dit ce que mais c'est pas le monsieur qui est souvent ici là qui joue qui joue qui joue machin c'est là où la dame la dit alors lui là c'est un élément vous êtes arrivé même dans un quartier dans une ville vous ne vous renseignez pas celui-ci c'est un élément et si vous avez fait ce que vous m'avez dit là c'est que c'est lui que ça a attrapé le monsieur a pris un marathon et non ne courait même pas derrière lui on a juste cherché à rentrer à la maison est parti maintenant voir le chef le chef de comment on appelle ça de la communauté en fait là où on était aux éducateurs quoi que ce soit la chefferie on explique le problème à la chefferie et on a dit à la tante que en fait c'est un autochtone on ne peut pas le chasser on ne peut pas le chasser mais ce qu'on peut faire c'est de faire attention de conseiller les enfants et que si ça ne va même pas d'aller se protéger parce qu'ici c'est comme ça les gens ont ça dans le ventre tu peux pas empêcher quelqu'un de faire quelque chose tu dois juste soit entré dans les prières soit aller te blinder ou soit toi même tu cherches aussi ta part pour te protéger ça n'a même pas fait six mois la tante elle a été obligée de vendre la maison et là elle est retournée directement à yaoundé n'est plus restée dans la ville et depuis le jour là notre cousin est de d'autres qui avait les pieds ouverts et donc il avait les pieds ouverts dont elle m peut tirer une leçon par rapport à ce qui s'était passé la vie c'est autre chose